coucou les artistes comment allez vous comme moi je vais bien on vient se retrouver pour une énième vidéo pour la vidéo du jour qui va s'appeler moderne qui s'appelle moderne il s'appelle pas moderne flowers cette énième vidéo c'est pour le défi 11 moderne flowers et pour ce faire donc on va utiliser le spray d'illusion c'est la couleur culte de glace les herbes fraîchement coupé et puis du coup je prends un carton pour éviter que les projections se fasse tout autour de mon bureau protéger ma page du tout vous met aussi une page à l'intérieur déjà ça va plus se vaporiser ça veut toujours pas je n'avais pas coupé vraiment alors je coupe est ce que vous avez vu ma petite j'ai été recourbée ça veut dire que le mica reste coincé dans la tige dans la petite courbe et du coup l'embre ne craint plus j'ai fait ça avec tous mes prêts à dilution j'ai coupé la tige j'ai coupé la petite paille donc voilà on laisse sécher où on fait sécher et ensuite on prépare donc une fois que c'est sec tout ça je vais préparer sur une petite palette alors j'essaie de trouver une palette propre ça va pas être le cas d'aujourd'hui en silicone bon là je vais repasser pour la palette je vais préparer ma pâte à paillettes donc j'ai mis de la colle blanche vous pouvez mettre de la colle transparente vous pouvez mettre si vous avez des choses un peu plus haut de gamme vous pouvez mettre votre gesso transparent si vous le souhaitez votre 3d gel golos si vous en avez vous pouvez même le faire avec je pense que pas avec la stazon mais avec le glossy accent vous pouvez aussi le faire si vous en avez enfin bref vous le faites avec toute pâte qui en séchant sera transparente vous prenez vos petits sequins donc là ce sont les petits sequins de chez action que j'ai eu très récemment je vais en choisir une couleur il y en a là avec des petites fleurs en rief on va prendre celui là je vais je vais le joindre à mon petit mélange avec mon petit couteau à peindre voyez mon couteau à peindre c'était mon c'est mon meilleur ami du mois je fais mon petit mélange voilà et puis je viens sur ma page appliquer mes petites déco alors j'en mets pas trop partout puisque sinon vu qu'elles sont en relief celle ci que celle ci elles sont en relief il faut quand même que je puisse coller mes petits éléments par la suite vous pouvez faire demain avec des paillettes mais comme mon spray il est déjà il est déjà pailleté mon spray je vais mettre les petites fleurs dans le bon sens voilà j'essuie mon couteau tout de suite voilà ça je mets de côté pour éviter que mes éléments viennent se coller dessus le temps que ça sèche je prépare mes petits éléments à coller donc en ce qui concerne la page aujourd'hui c'est des fleurs modernes donc j'ai pris des petits ronds dans mes livres de days cut de chez marlène là ce sont des tamponnages donc je vais les préparer faire la colo faites tout ça bien pour ce faire donc je vais faire une colo crème couleur donc là j'ai pris mes polychromos ça va aller très bien avec leur couleur huileuse ça va venir t'as fini de jouer suis-vous ? non non on arrête on arrête arrête de s'occuper de lui c'est moi là c'est moi là c'est moi pour faire quoi ? non par contre si tu veux tu peux commencer les devoirs de vacances ah bon t'as fait déjà toutes tes devoirs de vacances Niwen ? c'est super Niwen tu n'avais pas des trucs genre des trucs à lire ou des mots à réviser ou une poésie ou un truc comme ça ? regarde Nenani tu le demandes de regarder il est tout beau ça marchait ? oui tout seul Niwen oui voilà comment j'interprète les fleurs modernes colorées désolé j'ai vu que ma caméra ne filmait plus puisque comme elle est en train de charger pas mal de vidéos en même temps sur youtube mon téléphone a surchauffé donc pour le protéger il s'est éteint pour s'auto protéger donc du coup j'ai colorié donc ce que je disais les petites fleurs modernes avec mes grandes couleurs polychromos je les ai collées j'ai tracé des tiges avec mon posca et comme je me suis aperçu que mon posca était absorbé par mon spray d'illusion et bien j'ai à la base je voulais colorier aussi mes petites tiges avec des posca et sauf que voilà je n'ai pas pu j'ai préféré donc prendre de la peinture pour essayer de remettre un peu plus de couleur dans cette page comme si on n'avait pas assez j'ai pris de la peinture acrylique créalia couleur ornacré et je suis venue remplir comme ça mes petites tiges et puis voilà quoi c'est comme ça c'est comme ça ici donc j'ai vu que ça matchait plutôt pas trop mal il y a juste la colle qui sèche brillant donc on va sans doute voir les traces de colle mais que nenni que nenni puisque je vais venir rajouter ces petites perles avec du glossy accent s'il a envie de fonctionner c'est parti 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 pour masquer un petit peu tout ça je vais faire un petit peu un petit peu voilà sauf qu'il est sorti d'un coup c'était un petit bouchon le temps que le petit bouchon sort comme si c'était la petite rosée du matin avec les petites bulles il n'y en a pas autant normalement ici je vois que j'oublie de tracer une fleur une tige et du coup je vais faire avec la peinture directement donc voilà 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 un petit peu comment j'interprète l'histoire alors je vais tenter petit truc je suis l'embout pour voir si la prochaine utilisation ça bouge donc là ben va falloir le laisser sécher tout tout un moment j'ai une fleur qui était restée collée à moi toute une nuit voire plusieurs et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard bye